Bonjour à tous, j'invite personne les amis, j'invite personne parce qu'après j'ai plus de son, le son ne marche plus, alors j'invite personne pour diffuser les pronostics qui piques, les pronostics qui piques, ils vont piquer, les pronostics vont piquer les gars. J'invite personne, les pronostics vont piquer, je vous mets les courses, le son des courses normalement, c'est en live, c'est en direct, ça se passe en direct. Je n'ai pas de retour, nulle part, je ne sais pas si ça fonctionne, continue, nous faisons savoir à d'autres utilisateurs que vous êtes en live, que tu es en live. Ok, ok, bon bref, je ne sais pas si on m'entend bien. N'oubliez pas de polo les gars, n'oubliez pas de polo. On va gagner des pronos des gars, on va gagner des pronos, même juste pour voir comme ça, même sans parier, juste pour regarder combien ça pourrait faire, pour calculer. Ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit la journée la plus confiante, mais justement, il faut s'exercer tous les jours sur les pronostics, comme ça, tu vas te retrouver des journées, tu vas être plus confiant que d'autres. Donc c'est là qu'il faudra miser. Allez, n'oubliez pas les likes, les gars, vous êtes deux, les gars, vous pouvez liker, 200 000 likes à deux, ne faites pas d'effort, les gars. Allez, R3-C3, ça part dans deux minutes, R3-C3. On va regarder ce qu'il nous propose. On nous propose le 11 à 5,3, il y a 15 partants, R3-C3. La cote du favori à 5,3. Mets-toi aussi les courses sur Equidia ou sur PMU. Tu vas essayer de comprendre ce que je raconte. la cote de 5,5 du 11. Comment on fait 5,5 ? Sachant qu'il faut que tu égales aussi 13, deux fois dans l'arrivée, par calcul, par addition, par soustraction, par quelques fois multiplication, un peu plus rarement. Tu dois égaler 13. Moi, tu as 13 en forme de 13, ou tu as en forme de As3, ça fait 13, ou le 14, il peut faire 4,1, 3, plus l'As ou plus le 10. Qu'est-ce qu'on prend, là ? Il y a des belles cotes. R3-C3, la cote de 5,5 du favori. Le 5, il est cher payé à 77. Est-ce que c'est sa valeur sur PMU ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? À 5,4 du favori, à partir de là, on compte 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on aurait le 6. À 5,4, on aurait le 6 et on aurait le 5,4 à partir du 15. Le 4, 1, 2, 3, 4. Le 12, 6, 12. Si on a 6, 12, ça fait quoi pour avoir 13 ? Si c'est 9,15, 2, 1, 3 du 12. Si c'est 9,15, moins 3, ça fait 12, 2, 1, 3. 12, 2, 1, 3, 2, moins 1, 1. 9,5, 14. Qu'est-ce que ça serait que ça ? Ou alors, on prend 9,6 qui arrive souvent partout. C'est souvent les belles cotes bien placées. 6,9, ou alors, on ne prend pas le 12, on prend As, 2. 6,9, As, 2, ça fait 13, ça, 6,9, As, 2. 2 fois 6,12 et 1, 13. 9,4, 13. 6,2, égale 4, plus 9, 13. Ça serait pas mal, 6,9, As, 2. On nous parle du 11 maintenant, en favori. Mais ça ne change rien. Je prends toujours le 6, As, 2, 9, ou 6, As, 2, 11. Après, là, vu les cotes qu'il y a, il va falloir quand même un petit peu de chance avec le 13. Les cotes à 13 euros, c'est quoi par le 13 ? Les cotes à 13 euros arrivent souvent. Là, on parle du 13, du 2 ? Attends, 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 attends. Comment on va faire, là ? L'arrivée d'avant, R2, C5, il est tombé. Ça part à quelle heure, là, R3, C3 ? 13h05. On prend le 13. 13h05, on prend le 13. Déjà, on a une fois 13. On va prendre 13, 11, 13, 11, 9. Les deux favoris, 13, 11, 9. On prend le 6. Le 11, il peut faire 1 et 1, 2. C'est pareil. 6, 2, ça ferait 4. 9 et 4, 13. Avec le 13, ça ferait déjà 2 fois 13. On est pas mal. Après, il faut qu'on fasse 15. Non, on partant aussi 3 fois dans l'arrivée. 13 et 11. 1 et 1, 2 du 11. 13, ça fait 15. 9 et 4, 13 et 2, 11. Ça fait pareil, ça fait 15. Et 6 et 9, 15. Ça fait 6, 15. 3,9. Le 9, il repasse. 3,9. Elle décote comme ça. J'aime bien me poser peut-être même que 4. Je parle du 4 depuis tout à l'heure. 11, 11 mois, 6, tout ça. On peut prendre de 4, carrément. On fait 6 ou 4, on s'est un peu placé. 6 ou 4, on s'est un peu placé. On a fait 4, 13. Déjà, on a fait 4, 13. Là, ça passe à 3,8, 3,4. Effectivement, on a le 4, là. À 3,4, on a 4. Tout à l'heure, à 5, je ne sais plus combien, on avait 6. Je suis pour prendre le 4. Alors, le 4, 9 et 4, 13. Déjà, la cote du favori à 3,4. On prend le 4 et on prend peut-être le 14. 4, 14, 13. 4, 14, 13, 2. 4, 14, 13, 9. 4, 14, 13, As. Comment on prend nous ? Le 4, on s'est un peu placé. 4, 13, 9, 4, 13. 9, 4, 13, As. 9, 4, 13, 6. 9, 4, 13, 8. 9, 4, 13, 13. 9, 4, 13, 14. 9, 4, 13, 15. 9, 4, 13. Au départ, à quand, les gars ? Je ne sais pas si on m'entend bien, les gars. Il n'y a personne ? Je ne sais pas si on m'entend. Comment je peux voir si on m'entend, les gars ? Non, je n'invite personne. Je n'invite personne. A chaque fois, c'est le bordel. Je n'ai plus de ton, après. Je regarde si j'ai... On m'entend, là ? On m'entend, mon ami ? Ahmed, on m'entend ou pas ? Je n'invite personne, Ahmed. Je ne sais pas si on m'entend. Comment on fait pour savoir... On regarde sur quoi, pour regarder le live... On ne peut pas y avoir d'informations qui arrivent jusqu'à nous. On regarde sur quoi, pour regarder le live ? Sur le PC, mais... Non, comment on fait ? Comment je peux faire ? On va peut-être mettre une petite pièce sur numéro 1, sur ce qu'on vient de vous parler. On va regarder si ça marche ou pas. Ah, je l'avais partagé sur... Sur quoi, là ? Il y a un patient handicapé, qui a été vu jusqu'à la corde à gauche. Il me dit, oui, ça allait. Je n'ai pas été alarmée. Alors, comment je fais ? Comment ça ? Tu n'as qu'un commentaire, Fouzy, c'est... Tu arrives, tu dis, il ne veut parler à personne. Mais il reste cinq minutes, déjà. Exprime-toi, dis autre chose, parce que tu as que ça à dire, effectivement, tu peux te barrer. Tu peux t'en aller. Tu arrives à peine deux minutes, tu arrives deux minutes, tu dis, il n'a rien à dire. Mais installe-toi, déjà, pose-toi, deux minutes. Tu es pressé, tu as un avion à prendre ? Ben, barre-toi, barre-toi, vas-y. Je n'ai aucun compte à te rendre. Je fais les courses hippiques. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu viens faire, ton commentaire, là ? Si ça ne te plaît pas, tu te barres. Tu viens là, tu fais ton commentaire comme un gros con, là. Ben, barre-toi. Ah, mais j'ai dit gros con, alors là, il va partir en live. Les mecs, ils sont insultants, mais si tu les traites de gros con, ils partent en live. C'est pas grave, ben, barre, barre. Va faire un tour, va faire un tour. Va t'aérer la tête. Il y aura peut-être autre chose à dire. Bon, je n'arrive pas à récupérer mon live pour voir si on m'entend. Apparemment, Fudzi, il m'a entendu, donc c'est bon. Il a entendu que je ne partageais pas mon live. Je n'invitais personne, parce que hier, j'ai invité une personne sur Facebook. Ça m'a foiré mon live. C'était impossible de récupérer le son, après. Alors, ça va me faire parer. Je n'ai pas un gros appareil, alors, pour diffuser, donc, si je partage mon live, je n'aurai plus de son, après. Si je partage mon live, je n'ai plus de son, après. Allez, on regarde celui-là. Je ne sais pas si on m'entend, les gars où personne ne fait signe, Fudzi qui me fait une critique, mais je ne sais pas si on m'entend, je n'en sais rien. Bon, bref. Je ne peux pas voir ça. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, on m'entend, normalement. Ah, mais c'est bon. J'ai récupéré. J'avais 9, 4, 13, 9, 4, 13, 10, en fait. C'était 9, 4, 13, 10, non ? 9, 4, 13, 6, 10, non ? C'est quoi l'arrivée ? C'est encore pas arrivé. Ah, le 10, il est KO. Le 15 est KO. Le 10 est KO. Qu'est-ce qu'il y a devant ? As-12, 4, 2, 13, 6, 5. J'étais plus avec le 11 qu'avec le 12, mais à chaque fois, je me trompe. Attends, il reste encore quelques mètres. Le 6, le 4, 2e, 3e, 3e, 4e plutôt. Le 6, le 4, on va vérifier. C'était quoi le favori ? Il y avait le 9, il y avait le... Il y avait quoi en favori ? Le 9, le 11 ? Non ? Avec le 6 et le 4, le 9 et le 11, ils vont bien venir quand même. Je passe personne. Je passe personne. Je passe personne. Je ne suis pas habitué à avoir du monde. Je suis désolé. Le 6, il est premier. Ah non, c'est l'ASC qui est premier, là. Le 11, alors, As-11, 5, 6, 13. Putain, le 5, je m'en doutais, salopard. Le numéro 12, le 12, joyeux... Il était cher, hein ? Il était cher, le 5. Attends, c'est encore pas fini. Favori, le 11, avec l'ASC, le 11. Non, c'est quoi ? C'est le 5 qui vient ? Putain ! Le 5, la belle... Non, le 9 ! Ah, le 9 ! Putain, ils n'ont pas mis les trucs dans le bon ordre. Le 9, il vient. Le 14, derrière. C'est le 9 devant le 12. Le 14 est deuxième ou troisième ? Il y a le 9, le 12, le 14. Ça ne fait pas grand-chose. C'est qui le quatrième ? Le 4, voilà, 4 ou 6. C'est un peu placé, c'est dommage. Quatrième. 9, 4, 13, 11, ça fait un 2 sur 4. J'avais oublié la formule 2 sur 4, mais je donne 4 numéros au 2 sur 4 où vous pouvez le placer, moi. Bon, bref, R2, C6. R2, C6, il y a 9 partants, c'est intéressant, là. On va sortir l'ardoise pour faire des calculs. R3, C3, on partait à 13h05. T'as vu ? 2, moins 1, ou 9 et 4, 13. 13h05, on a 9 et 4, 13. Après, le 5, comment on fait 5 ? 4 et 1, 5 du 14. 13h05, il y avait le R2, C5 qui partait à 12h53. On a le 12. On a le 5 et le 3, non ? 12, 2 et 1, 3. 8, moins 3, ça fait 5. Et on a le 3, du 2 et 1, 3. On a le 12 qui fait le 12, qui fait le 3, et avec le 8, il fait 5. Le 12 est manipulable en 2 et 1, 3. 2, moins 1, égale 1, ou le 12. Tu rajoutes un chiffre avec, tu fais tes calculs, pour retrouver l'heure, tout ça. Tu prends un autre chiffre que le 12. Là, on est R2, C6, on part à 13h25. Il faut égaler 13. Tu vois, le 13h05, on égale 13. Là, 9 et 4, 13. On a 2, moins 1, du 12, égale 1. Plus 4, moins 1, du 3, du 14. 1 et 3, ça fait 13 aussi. 9 et 4, 13. Ou 6 et 4, 10 et 12. 2 et 1, 3, du 12. Ou 4, moins 1, 3, du... Putain, on a 4 fois 13. Tu regardes, tu aimes bien retrouver 13 dans l'arrivée. Avec 2 chiffres, voire 3 chiffres, tu retrouves 13. Je te laisse faire tes calculs. Sachant que le 12, tu peux le prendre en 2, moins 1. Le 14, en 4, plus 1, 4, moins 1. Le 12, en 2, moins 1, 2, plus 1. Toutes les dizaines, c'est comme ça. Donc là, on parle... Ah oui, c'était quoi mon chiffre ? Le 4 ou le 6, mon rassurant. C'est dommage, 4e. C'était une belle valeur, R3, C3. Et tu vois, c'était avec la cote du favori, pour ceux-là qui ont suivi. R2, C6, avec la cote du favori, là. On a de la charrette. A 2,8 contre 1. Là, j'ai le 3, là. Est-ce qu'on prend le 3 comme ça, ou on prend le 3 en As 2 avec 12, ou As 4, 14 ? As 4, ça fait 14. 4, moins 1, 3. Ou alors, on prend le 3, 7. On va regarder l'allure qu'il a, tout ça. On va regarder. S'il est attaqué constamment, il va pas qu'il... Par contre, si vous le laissez faire, ça, il faut aller... Ouais, j'ai un gros nez, j'ai un gros nez. Bon, pour me moucher, il me faut un drap. Il me faut un drap pour me moucher. Le R2, C6, 13h25. Est-ce qu'on prend As 3, 13h25 ? Est-ce qu'on prend As 3, 5, 5 fois 4, 20 ? 5 fois 4, 20. Après, il faudrait faire 5, derrière. Attends, si je prends 3, comment on fait 3, alors ? On prend 3, c'est là. Je vais regarder l'allure qu'il a, le 3. Il y a des belles cotes, hein ? Il y a des belles cotations, là, R2, C6, à Volvega. C'est quoi le rythme du jour, là ? Je peux avoir... Je peux avoir... Je vais regarder un petit peu le rythme du jour, ce que ça ferait. Ça serait quoi le rythme du jour, les gars ? On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Il y a eu quelques courses de passée, c'est tout, là. On ne sait pas encore. À Volvega, 13h25. À 2100 mètres. C'est de la T, c'est 2100 mètres. À Volvega, est-ce qu'il y a eu des gamelles, déjà ? Parce que sinon, on prendrait le 3, mais est-ce qu'il y a eu des gamelles, R2, C5 ? Ah, il y a eu pas mal de gamelles, R2, C5, hein ? Les chevaux qui ont fait des fautes. R2, C4, il est pareil, il y a eu une faute. Un cheval qui a fait une faute. C'est pareil, R2, C3. Bon, à Volvega, ça fait des fautes, hein ? Il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui aime bien tomber à Volvega ? Le 6, 5, entre le 6, 5, le 2, le 3... C'est quoi ? Ça fait genre des suites de chiffres, à Volvega ? Ça ferait quoi, ça ? Attends, on va regarder les spécificités de la course, tout ça. Volvega, prix de Saint-Pardo, peut-être de l'autostart ? De l'autostart, on aime bien faire des suites de chiffres, mais un peu plus haut que 1, 2, 3, 4, 5. On se place un peu plus haut, alors ? Le 3, comment on se le ferait, sinon ? 8 et 5, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. 8 et 4, c'est quoi, 8 et 4 ? C'est quoi, 8 et 4 ? Ah oui, mais merde. Comment on va faire, là ? On va essayer de trouver, à 2,1 le favori, là. A2, on prendrait le 3. Putain, le 3 ! Il ne voit toujours pas le 3, l'allure qu'il a, là. Le 6, il a une allure un peu fragile. Il s'échauffe, le 6, il est un peu fragile. C'est quoi, c'est des vieux chevaux, là ? Des 5 ans, 7 ans, 6 ans, oui. Le 6, il a l'air un peu fragile, je ne sais pas. Là, la dernière à Volvega, pour aujourd'hui, il peut tomber beaucoup de chevaux. Comment on va faire ? Le 4, il a l'air posé, tranquille. Il s'échauffe, je ne sais pas si c'est l'échauffement du matin ou quoi. Comment on va faire, là ? J'invite personne, j'invite personne. J'ai plus de son, après. Ah, puis, je n'ai pas le... Je ne sais pas si j'aurais le son, là. Ah oui, il faudrait que je mette un truc. Est-ce que vous allez venir en live ? Mais je n'ai pas le retour. Il ne faut pas écouter sur le live. J'ai des trucs de brancher de partout, là, sur le téléphone. 1,8, le favori, là. Donc là, on prendrait le 2, là. Ça, ça me plaît mieux, là. 1,8, on prendrait le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prendrait le 2. Le 2, le 2, on prendrait. On fait comment le 2 et le 2 ? On fait le 2 en forme de 11. On fait 2, 2, 7, 4. Ou 2, 4, 2, 7, 4. Ou 2, 8, 4. 2, 7, 4 ou 2, 8, 4. 2, 8, 4, ça arrive souvent. 2, 8, 4, as. 2, 8, 4, 7. 2, 8, 4, 7, as, ça arrive souvent. J'aimerais bien en enlever un. Et puis, je ne sais pas s'il va y avoir des fautes quelque part. Ah non, il retourne avec le 3, là. Avec la cote, là. 3, ça serait la surprise. Alors, si on prend 4, as. Si on prend les plus petites, 4, as, 7, on prendrait le 3. 4, as, 7, 8, 3, ça arrive souvent. 4, as, 7, 3, 5. 4, as, 7. Entre le 8 et le 5 et 4, as, 7, 3. Entre le 8 et le 5. La cote de 2,3 du favori. 7, 5, 4, 3, 7, 5, 4, as. Je pense que les favoris vont être là. Les favoris sont vraiment la cote en dessous. 7, 4, as, c'est vraiment la cote en dessous. Il devrait faire couper gagnant, 7, 4, as. Après, c'est pas le meilleur pour nous à parier, parce que ça risque de faire des fautes. Tout ça, c'est un peu chiant, là. 2,1, le favori. 2,1. 8, 4. 8, 4, ça fait quoi, ça ? Putain, je suis perdu, les gars. 2,2, R2, C6. Avant, l'arrivée d'avant, c'est 9, 12, 14, 4, 6. Comment on ferait 13, sinon ? 8, 5, 13. 8, 5, 13. Ou 4, 5, 9. 8, 4, 5, as. 8, 4, 5, as. 8, 4, 5, as. 8, 5, 4, as. Il faut mettre l'option tous les ordres. 8, 5, 4, as. 8, 5, 4, 2. 8, 5, 4, as. 4, as, 2. 4, as, 2, 5. Ça arrive souvent. 4, as, 2, 8. Ah, c'est la formule 4, as, 2 qui va peut-être couper les gagnants. 4, as, 2. La cote du favori est à 2,1, donc 4, as, 2. 4, as, 2. Et après, je ne sais pas comment mettre. 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 9. Ouais, 4, as, 2, 9. Pas mal. Si on prend 4, as, 2. Puis avec les risques qu'il y a, on peut prendre 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 8. 4, as, 2, 9. Ce n'est pas mal. R2, C6, 4, as, 2, 8. 4, as, 2, 9. La cote du favori est à 2,0. Peut-être le 2, on s'en peut placer. Ça serait sympa. Il y a 9 par temps. Le 2, ça peut placer. La cote à 2,0, c'est le plus rassurant. Après, la formule, ça prend des risques. On prend des risques. Et tu prends des risques à de gros gains, mais c'est prendre des risques. 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 8. Ou le 2, on s'en peut placer. R2, C6. Ça va partir, les gars. Tu vois, la cote du favori, il y a 1,9. Attention, as, 9. As, 9, 4. Il part à 2,0, le favori. 4, as, 2, 9. 4, as, 2, 8. 4, as, 2, 7. 4, as, 2, 5. Attention, 4, as, 2. Le 4, gagnant. C'est parti, ça part. L'autre formule, c'est 7, 8, 9, 4, 5. Je ne l'avais pas, je ne l'avais pas en 4, je ne l'ai pas en 4, là. Un super 4, il est compliqué à déchiffrer, là. C'est des grosses cotes. Et puis, c'est Volvega, ça fait des fautes. Donc, pour prévoir les fautes. Donc, quand tu donnes ton panneau, c'est un peu chiant. Ils vont vite, hein. La cote du favori, c'était 1,9 ou 2 euros. On va regarder si on a As-9 ou le 2. On va regarder. C'est 4,5. Il y avait 2100 m, les amis. Combien ça fait de 2 sur 4 ? 9, 12, 14, 4, 6, là, de la course d'avant, là. Le 4, c'est dommage, il reste 4e, 5e. Ça ne paye pas un simple passé. Le 12. 2 sur 4, il est bon, là, non ? La course d'avant, hier, 3, c'est 3. À 24 euros, on a eu du BNF. Tu payes un 2 sur 4 à 4 chevaux, tu payes combien ? 18 euros. On se faisait 24 euros, là, avec la mise minimale. Les supercats sont bons à prendre, mais les supercats sont bons à prendre, mais comment ? C'est short, pas misé grand-chose. Il y a des bons gains. La mise minimale à 1 euro ou 24 euros, l'option tous les ordres, le supercats, tu peux te faire 1 000, 2 000 euros, des fois. Là, ça va être un supercats, tu vas voir. Il va être terrible. Il ne faut pas mettre 5 numéros, ça te revient plus cher, le pari. Un supercats tous les ordres à 5 numéros, c'est hors de prix. Au moins 150 balles, moi, je ne peux pas mettre 150 balles dans un pari, je ne suis pas sûr. Je te parlais d'A7-4, sinon A7-4, A7-4-9, A7-4-8, A7-4, bref. Il y a 50 possibilités, c'était chiant. A7-4-9, A7-4-5, A7-4-8, c'est des trucs qui arrivent souvent. A7-4-7, je ne sais plus si je l'ai dit, il y a A7-4-8, pareil. On va mettre l'option tous les ordres, A7-4-8, ça va te le compter. Les favoris, les plus petites cotes, A7-4 sont là. A7-4 sont là, le 8, il vient gagner. Une cote à 13 euros, le 8, on a toujours chance, les cotes à 13 euros, il y avait le 8 et le 2. Le 2, il doit être 5e, normalement, ou 6e, il ne doit pas être loin. Je ne l'ai pas vu, là. Il n'y a pas eu beaucoup de photos, je crois. On partait à quelle heure, R2-C6 ? On partait à 13h25, R2-C6. Ça fait 13h25, c'était quoi l'arrivée ? A7-4, 8, A7-4, à 13h25, on partait 8, A7-4, 8 et 7-15, 13h23, 13h25, on partait R2-C6, 13h25, 4 et 1-5, 7.5 égale 2, donc on a déjà le 2, on a le 5. 8 et 7-15, c'est quoi les 8 et 7-15 ? Non, c'est pas 8 et 7-15, c'est As-4, ça fait 14, et 8-7, ça fait l'As, 14 moins l'As, ça fait 13h25, R2-C6. C'est un peu des calculs tordus, mais je te dis, il a été compliqué à chercher, celle-là. Les cotes, c'est les plus petites, mais bon, c'est les plus petites, mais elles sont belles quand même. Il y a des supercates avec les plus petites cotes qui vont payer quand même une partie dans le mois plus qu'une autre. Ils vont être plus rentables une partie dans le mois qu'une autre. Ah non, le 2, il a fait la faute. Allez, on va essayer de déchiffrer R3-C4 à 13h42, R3-C4, du monter, c'est toujours une course compliquée. Là, on a du monter, on a du stipla au taille après, et après, on a des, tout ça, puis la course du quintet, c'est des. C'est chiant. C'est incalculable, ça. On dit qu'on a le supercate de la course avant, quoi. on va effacer l'Artoise, on va refaire nos calculs. R3-C4. C'était quoi mon calcul avec le favori, la As-9 ou avec le 2, là ? On a l'As, on a 8 et un 9, avec l'As, quoi, merde. Et le 2, on a quoi ? 8 divisé par 4, c'est égal 2, 2 fois 4, 4, c'est dommage, c'est un peu tendu celui-là. Il va être sympa, mais il aurait fallu plusieurs billets pour gagner quelque chose. je ne sais même pas si à force que tu mets des billets, tu payes ton pari, tu n'es même pas sûr de te rembourser. Ce n'est pas à peine de faire 50 paris, les gars. Allez, on va faire R3, C4. À 13h42, R3, C4. 13h42. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on passe 13, les gars, plusieurs fois. On a la course avant, on n'a quoi avec le 13 ? 4, 1, 3, 8 et 7, 15, non, ça fait quoi ça ? 8 moins 7 égale As, 4 moins 1, 3, ça fait As, 3, ça fait 13. Pour moi, 8 et 4, 12, 8 et 4, 12 et 1, 13. Et 4 et 1, 5, 8 et 5, 13. Je ne prends personne, mon ami, je ne prends personne. Je n'ai pas les sons réglés pour prendre quelqu'un, je suis désolé. Pour prendre quelqu'un, je suis désolé. et lâche ton prono, lâche ton prono, mon ami. On discute après, si tu veux venir, mais on discute, déjà, on fait connaissance, ça serait bien. Alors, la cote du favori, 3,1, 3,1, la cote du favori. 1, 2, 3, ça nous ferait prendre le 4 encore. R3, C4, on peut tenter peut-être 3, 4 en simple placé, R3, C4. On est à quand ? Il y a du monter, à quand ? C'est du monter, là. On part à 13h42 ? Comment on ferait ça, les gars ? J'ai des combinaisons qui arrivent souvent avec 3, 4 as, comme ça. Là, on va faire un autre calcul. On a le 12 en favori, là. Donc, t'enlèves moins 1, donc ça fait 11, et tu fais plus 1, il faut faire 13. Il faut faire 11, 12, 13 dans la possible arrivée. Il faut faire 11, 12, 13. Tu vois, on a 10, 11, 12, là, qui peut faire 11, 12, 13. Le 12, il peut faire 2 et 1, 3, plus le 10, ça fait 13. Le 11, 1 et 1, 2, plus le 10, ça fait 12. Donc, 12, 13. Et le 11, on a le 11. 10, 11, 12, ça fait 11, 12, 13 pour moi. 10, 11, 12. Mais, ça serait quoi le problème ? Ça serait qu'avec le 10, il tombe souvent 10, 13, 10, 13, 5, 15. Est-ce qu'on prendrait le 5, là, ou pas ? Est-ce qu'on s'amuserait à prendre une belle cote, le 5, ou on prend le 5 en forme de 14 ? La formule avec le 14, après, il tombe souvent As 4, 10, 14. C'est des trucs qui arrivent souvent, As 4, 10, 14. Avec le 10, il tombe souvent 10, 5, 13. Le 13, il est un peu chaud, mais c'est dû monter tout ça. Il est un peu lourd quand même, le 13. On ferait plutôt en As 3, le 13. Là, la cote du favori passe à 2,8, là, on prendrait le 3, vers 3, c'est 4. Tout à l'heure, on prenait le 4 avec une cote à 3 euros. Là, on prend le 3 avec une cote à 2,7. On prend le 3, j'espère que la cote va se stabiliser. J'ai pas de crayon, là, mais... Le 3, il serait intéressant, R3, C4 à 13h42. 13h42, le départ, on prend As 3. La cote intéressante du As 3, là. À 2,7, on prend le 3. Si on prend le 3 pour faire 13, comment on fait 13 avec le 3 ? On fait 10, 10 et 3, 13, ou on fait As 3, ça fait 13 ? Pour moi, mais on fait As 3, 10, 12 As 3, 10, c'est une formule qui arrive souvent aussi. 12 As 3, 10. Et là, on va être emmerdé par le 7 ou le 8, là. Ou le 6. Ou le 9. Ah ouais, la course compliquée comme ça, c'est peut-être 6, 9, on s'est un peu placé, là. Si c'est 9, 15, au moins 3, ça fait 12. On prendrait le 12. On fait 12, 12, 6, 9, 3. 12, 6, 9, 3. En 2 sur 4, ça me parle. Mais attends, je regarde, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec le 9, on tombe le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on prendrait le 8. On prendrait le 3, et le 8. 3, 8, 8, 9. 12, 3, 8, 9. 12, 3, 8, 9, c'est une arrivée qui arrive souvent. En 2 sur 4. Couples gagnantes, peut-être ? Couples placés ? Il ne faut pas risquer grand-chose sur couples gagnants. Couples placés, peut-être ? 12, 3, 8, 9. 12, 3, 8, 6, 12, 3, 8, 9. La cote à 2,8. Ça va peut-être parler, ça ? La cote du favori à 2,8. Comment on fait 2,8, les gars ? 12, 12, 3, 6, 6 divisé par 3 égale 2. Déjà, on a le 2. Et si c'est 2,8, 3, 3, ça, comment on fait le 2 derrière ? 12, 6, 3. On prendrait le 2 pur comme ça. On prend le 2, comment ? En forme de 1 ? Ou en forme de 10 ? Comment on prendrait le 2, les gars ? 12, 6, 3 ? Nous allons retrouver Gaëtan Ligeron, l'entraînement de la cote. 3, 12, 6, 3, 12, 6, 3, 8 moins 6 égale 2. 12, 6, 3, 8. Le 12, c'est les petites cotes. Peut-être le 6 ou le 3, alors, on s'est un peu placé. 12, 8 en 2 sur 4. Ça me fait chier. Non, le 2 sur 4, je préfère 12, 6, 3, 8. 12, 6, 3, 8, 9. Ah, c'est la formule 8, 9, 8, 9, 3. C'est ça ? La formule en haut de mes pages, 7, 8, 9, 3, en 2 sur 4. Alors, pour des causes compliquées comme ça. Je regarde ce que ça fait comme calcul, 7, 8, 9, 3. 9, 9, 7, 9, 7, 6, moins 3, 13. 12, 9, 7, 3, 12, 9, 7, 3. pour faire 12, 12, 11, 12, 13. 9, et 3, 11, on aurait les 11. Non, 9, et 3, 12, merde. 2, moins 1, ça fait 11, ça fait 13, on fait 13 derrière. Ah bah ouais, 12, 9, 7, 3, 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 8, 12, 9, 7, 3, 12, 9, 7, 8, 12, 7, 3, les gars. R3, C4. 12, 9, 7, 8, 12, 9, 7, 3. 12, 9, 7, 8, 12, 9, 7, 3, R3, C4. Le Super 4, combien il faisait là ? Ça intéresse personne, c'est pas grave. 12, 9, 7, 8, 12, 9, 7, 3. Le Super 4, la course d'avant, combien il faisait ? A 386 euros, la vache. Bah si t'as de quoi mettre 24, 24, j'ai proposé combien de pari, je sais plus. ça faisait 100 euros de pari, je proposais, ça faisait 300 euros de gain. Mais il faut avoir 100 euros de pari. Je savais proposer le 8 et le 2, sinon ça peut placer, non, je sais plus. R2, C6. Moi, je sais plus ce que... Je regarde la diffusion. R3, R3, C4, R3, C4, R3, C4, 12, 9, 12, 9, 7, 3, 12, 9, 7, 8, 12, 9, 7, 3, 7, 8, pour moi, ça serait le 9 ou le 6, en simple placé. C'est des salopards, le 9 et 6, ils viennent partout. Ils viennent partout se placer. Moi, ça serait le pari intéressant à faire. 9 et 6, la R3, C4, en simple placé. 8 d'où, il doit être là, le 3, je ne sais pas. Le 3, il peut venir en 14. Bon, attends. Ça partait à quelle heure ? 2450 mètres, c'est une distance pour du monter. 13h40, c'est ça ? 13h42, 43, le départ. C'est une formule, c'est la formule en haut de mes pages, le 9, 7, 8, 3. Je ne pense pas que 10, 5, 13 vont faire quelque chose en 2 sur 4. Ça m'étonnerait quand même. C'est du monter, ça peut risquer une grosse arrivée comme ça, mais ça me paraît short. Je préfère l'arrivée 9, 8, 7, 3 en 2 sur 4. Il y a 6, 2, 4, putain, il y a 6, il y a 6, 6, 2, 4, c'est possible aussi. 6, 6, 2, 4, putain de merde. 8, 6, 6, 2, 4, c'est possible aussi celui-là. Il y a soit 9, 8, 7, 3 ou As-6, 4, 12 As-6, 4, en 2 sur 4. Soit les 2 sur 4, 9, 8, 7, 3, ou soit le 2 sur 4, ou soit simple, ça peut passer une 9 et 6. Ça va être une arrivée riche, celle-là, elle va être riche. Ah, c'est le 6 qui arrive 5e, R2, C6. Le 6 arrive 5e. Allez, on regarde celle-là. On se retrouve sur lui, c'est parti. Avec un départ qui a été assez prudent, mais au tronc pour le numéro 1, Indian Chief, ça c'est de bonne augure. Alors qu'on est bien parti à la corde avec une petite team numéro 10 qui va venir prendre la tête avec le numéro 14, Adrien Mérité. Le départ a été mauvais à l'extérieur pour le numéro 5, au grand galop, qui disparaît complètement. Le favori, une chenue est tout à l'extérieur, Indian Chief qui débute à monter, est parti sur la bonne jambe, même s'il y a un moment, il a hésité, mais il est resté au tronc. Alors qu'on retourne en troisième position, je crois qu'il est numéro 9, ou il est décédé d'Origs, qui sera très bien placé, c'est l'un des pensionnaires de Panté-Bart. Nous retrouvons en arrière, le numéro 7, le grand galop, Harmonie Hub, et faute de l'entourde du parcours de numéro 5, qui a perdu toute chance. M'abord, le premier tour dans MTT est au avant-poste, à la zone. Le 5, le 7, le 5 sont par terre, disqualifiés. C'est à 6 de 4, à 6 de 4, 12 à 6 de 4, putain de merde, 11 à 6 de 4. 11 n'était pas cher non plus. Après, il fallait faire 13, c'était mon problème, c'est de faire 13. Il y a le 9, 6 qui peut venir aussi, en simple passé. Le 4, le 4, il s'est barré, les K.O. Il est parti où le 4 ? Il est loin devant, ou il est arrêté là ? Il a disparu le 4. C'est un phénomène de... Il a disqualifié le 4. Il fallait faire 13, As-3, et avec le 12, 2 et 1, 3, 12 et 1, 13, 12 et l'As, ça fait 13, As-3, ça fait 13. Le 3, l'intéressant, l'As, il tombe aussi, l'As, il tombe, le 4, il tombe, le 7, le 5, il tombe. La cote du favori, tu as 2 et des bananes, tu comptes à partir de l'As, tu fais 2, 3, tu comptes 2, 2, 3, ça fait 2, à partir de l'As, et après, c'était 2,8, un truc comme ça, on tombait sur le 9 ou le 8, on prendrait le 3, 8, 3, 8, 12, j'avais peur d'être aussi simple avec 3, 8, 12, passer en 2 sur 4, mais attends, ça va arriver, encore 300 mètres, le 10, il est par terre, là, c'est par terre, le 4, le 7, le 5, le 9, 6, on s'est un peu placé, alors il est sympa, qu'est-ce qui a fait une erreur aussi, là, il y en a un autre qui a fait une erreur, je t'ai dit les courses comme ça, les deux favoris, 12, 11, sont là, c'est quoi qui vient, le 6, ah non, c'est quoi, putain, ils me font chier avec leur arrivée, là, ils mettent n'importe quoi, le 8, je l'avais, 8, 9, 7, 3, ça faisait 2 sur 4, 8, 9, 7, 3, le 3, il vient dans l'arrivée ou pas ? 8, 12, le 6, ah putain de 6, il nous fait chier, venir 4ème à chaque fois, on n'est pas payé, 12, 6, 3, 8, 12, 6, 3, 8, je l'avais celui-là, et je finissais par 12, 9, 7, 3, 8, 9, 7, 3, putain de merde, je l'avais 12, 6, 3, 8, putain, j'avais 12, 6, 9, 12, 6, 8, putain, j'ai fait de la merde derrière, j'ai développé, quand tu cherches trop, tu fais de la merde, c'est chiant, c'est chier, ça fait chier, on partait à quelle heure, 13h42, 10 moins 2, 4, on a 2, on a 4, à 13h, 2 et 1, 3, ça fait quoi, 11 et 2, 13, 13h42, 11 et 2, 13, le 4, 6 moins 2, 4, il n'y a que 2, 13h42, putain de merde, c'est les petites cotes, 8, 12, 11, c'était les petites cotes, l'intéressant, c'était quoi, le 6, je préférais le 2, moi, à 2,4, la cote du favori, tu vois, on a le 2, puis on a 6, 6 moins 2, 4, il a bougé pendant la course, c'est pas possible, je vais chier celui-là, le 6, c'est dommage, le 6, c'est Unibet, c'est 4e, 6 à 36 euros, 4e, c'est important, c'est bien ça, bon allez, bref, on va faire une autre, 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 la grande courroie d'Auteuil, évidemment, aujourd'hui, pourrait être une course historique, avec la présence de l'autonomie, pour la compétition, R1, C1, R1, C1, à Auteuil, R1, C1, à Auteuil, On peut faire des partages sur eux, on peut faire des partages sur TikTok, parce que là, il n'y a personne, il n'y a personne qui partage, en plus, si tu ne partages pas, personne ne partage, ça revient sur TikTok là, ouais, ok, je n'avais pas vu ça comme ça, normalement, ça va diffuser sur mon profil, mon nouveau profil Facebook, je suis bloqué sur le Facebook, bon bref, allez, on part à Auteuil, à Auteuil, ce n'est pas la journée la plus facile, ce n'est pas la journée la plus facile, les gars, R1, C1 à Auteuil, on part à 13h59, il y a 10 partants, c'est du stipple, 3500 mètres, le stipple, c'est des pistons d'herbe là, avec le 10 en favori, à 3,8, on va peut-être avoir encore du 6, 6-4-A, à 6-2-4, ou 5-4-3, 5-4-3, à 6-2-4, ou 5-4-3, 8-7, 8-7-6-3, la cote à 3,9, je crois que mes combinaisons, en haut de mes pages, vont servir ici, sur celui-là, sur ce pari-là, on a soit à 6-2-4, soit 8-9-7-3, il n'y a pas de 7, 8-9-3, 8-9-3-5, 8-9-3-A, 8-9-3-4, après, il faut qu'on fasse 13, la cote du favori, il y a 4 euros, donc on prendrait 5, 1-2-3-4, on prendrait 5, 5-10, 5-10, là, pour l'instant, j'ai 5-10, mais on va attendre un petit peu que ça se développe, la cote du favori, on part à 13h59, les gars, on fait 10-3-13, comment on fait 13h59, comment on fait 13, les gars, on fait 8-5-13, on fait quoi, 9-4-13, on fait quoi, on fait 10-3-13, on fait comment, il faut qu'on retrouve 2x13 dans l'arrivée possible, As-3, ça fait 13, As-3, ça fait 13, le pire des cas, on fait en 3 chiffres, 4x3, 12, plus 1, 13, à 4,5 du favori, on prendrait le 5, comment on fait 5, sinon 6-1, si on fait 6-1, ça fait, si ça suit, si ça suit 2, si ça suit 10, ah ouais, c'est l'arrivée possible, 10, 10, ça suit 2, ça arrive souvent ça, 10, ça suit 2, 8-9, phase 2, 10, c'est une piste en herbe, 13h59 de départ, 10, 3, 4, 4, 4, 12, 2, 1, 3, plus 10, ça fait 13, 17, 3, 13, 10, 10, 2, 5, 2, 4, 15, 2, 1, 15, 2, 4, 15, 2. Attends, on va regarder les chevaux, c'est chauffé les gars, on part à 13h59 à Hauteuil, je ne sais plus ce qui tombe les préférences à Hauteuil je ne sais plus trop là ils font un simple gagnant à 50 euros sur le 10 simple gagnant 50 euros sur le 10 là ils font à Hauteuil sur le PMU je ne sais pas le 10 il ne veut peut-être pas passer favori à 3,7 il a fait son ticket 3,7 favori donc là on n'aurait plus le 5 on aurait le 4 3,7 on aurait le 4 on a fait 4,13 le 9 on fait on fait 10 on peut mettre le 10 finalement il est pas mal le 10 10,4,as,9 10,4,as,9 10,4,as,5 10,4,as,5 les favoris devraient être là les autres sont on peut peut-être se choper une cote à 10 ou 13 euros alors à la place 10,4,as ça devrait être là en 2 sur 4 10,4,as les plus petites cotes 10,5,as 10,4,as 10,5,as 10,5,4 10,5,4 10,5,4 10,5,4 3,6 du favori 10,5,4 comment on ferait 13 10,5,4 comment on ferait 13 les gars 10,5,4 5,4,9 la cote du favori l'heure de départ à 13h59 5,4,9 on a 5,9 et le 10 10,5,4,2 10,5,4,2 10,5,4,2 10,5,4,2 10,5,4,3 10,5,4,2 14,4,1,3 10,5,4,2 2,4,4,8 c'est 5,13 10,5,4,2 10,5,4,2 ah ouais c'est une épreuve chelou ça le stipple le stipple à 3500 mètres ils vont pas tous arriver ça va être un peu chiant si je mets 5,4,2 si je m'écoute avec mes combinaisons que j'aime bien en haut de mes pages j'ai 5,4,2 ou 5,4,2,6 ou 5,4,2 5,4,2,3 je préfère faire une suite devant je vais éviter le 10 je vais prendre le 10 après quoi non j'ai pas envie de prendre le 10 5,4,2 5,4,2,3 5,4,2,as il faudrait que j'égale 13 alors comment je fais 13 2 fois 4,8 et 5,13 déjà et là si je mets l'as si je mets l'as je pousse le 3 je fais 5,4,2,3 5,4,2,as 5,4,2,3 5,4,2,as comment je fais là ? ou alors ou alors je fais as 3 déjà qui fait 13 je prends 10 as 3 sinon je prends 10 as 3 et je prends 5,4,3,5 5,4,3,5 moins 2,13 10 as 3,2 10 as 3,5 10 as 3,2 10 as 3,5 alors ça me fait chier je vais pas l'avoir celui-là qu'est-ce que c'est que ça là ? c'est une course très ouverte pour moi il y en a 8 qui peuvent gagner voilà mais le charles est très très bien voilà 10 as 3,2 10 as 3,2 c'est lourd mieux c'est pour lui mais 10 as 3,5 merde 10 as 3,5 il y avait 3,9 13h59 de départ 10 as 3,5 10 as 3,5 10 as 3,5 8 on a peut-être 8,3,5 en 2 sur 4 la cote du favori à 3,8 8,3,5 en 2 sur 4 tu prends 10 ou tu prends la petite cote 8,3,5 en 2 sur 4 avec l'as ou avec le 10 as 8,3,5 en 2 sur 4 ou 10,8,3,5 en 2 sur 4 il faut tenter le 8 ça peut placer je sais pas 8,3,5 en 2 sur 4 la cote du favori à 3,8 il faut faire attention à 3 au 3 et au 8 10,5,3,8 à 5,3,8 à 3,7 du favori ça change rien 8 moins 1,7 ou 18 10 plus 8 ça fait 8 moins 1,7 10 as 8 10 as 8,3 10 as 8,5 ouais c'est ça 10 as 8,3 10 as 8,5 à Hauteuil il y a une longue distance ok il fait beau j'ai envie de faire une suite mais c'est une longue distance maintenant c'est 5 en favori à 3,6 le 10 le 10 il va peut-être repasser t'inquiète pas je sais pas à 3,4 du favori le 5 maintenant est favori à 3,4 ça serait pour prendre le 4 quand même sinon 8 et 5,13 3 et 1,4 8,5,4 8,5,4,10 8,5,4,3 8,5,4,1 c'est ça 8,5,4,3 8,5,4,3 8,5,4,1 on peut même mettre le 8 en tête il est pas mal le 8 le 8 en tête c'est pas mal à 13 euros c'est la chance faut pas mettre ta paye là dessus mais il est sympa le 8 c'est un peu placé je pense 8 ou le 3 c'est un peu placé c'est pas mal 8 ou le 3 c'est un peu placé la formule on a 50 000 formules c'est chiant ça va courir ça va y aller j'ai pas le retour de la vidéo du live je suis désolé j'invite personne j'ai pas le retour je peux pas contrôler ce qu'il se dit ni rien du tout faudrait que je fasse un branchement pour que ça marche je sais pas comment faire ah bah si avec ça on aurait un décalage je le ferai la prochaine fois les gars je ferai des lives la prochaine fois si ça vous intéresse à 21 euros encore le 2 sur 4 la course d'avant R3 C4 le 12 ils ont enlevé le 12 le 6 il passe alors il passe un peu placé le 6 3ème ils ont enlevé le 12 R3 C4 ah super je suis content pour cela qu'on jouait le 6 ou le 9 c'était quoi ma formule alors je l'avais effacé merde 9-8-6 9-8-6-3 j'ai eu quoi je sais plus ce que j'avais 8-6-14 8-6 ça fait 2 11 et 2 13 11 et 2 13 ça fait 2 fois 13 encore 8 fois 2 16 8 fois 2 16 moins 3 13 ça fait encore 13 on a encore 3 fois 13 on n'a pas 2 fois on a 3 fois aujourd'hui 13 les courses sont compliquées pour ça il faut qu'on fasse un calcul en plus les journées sont plus faciles des fois regarde celui-là le 10 est repassé le 10 est repassé favori il est à 2,7 on est toujours sur le 3 8-3-5 en 2 sur 4 c'est une course compliquée 8-3 en simple placé c'est sympa on compte là-dessus une course compliquée il peut y avoir des gamelles et tout il peut y avoir n'importe quoi des gamelles n'importe quoi c'est la première en Auteuil en plus on va voir comment ça se passe aujourd'hui à Auteuil Facebook m'a bloqué j'ai créé un autre compte Facebook je ne sais pas comment partager après sur mes pages mes trucs normal ça fait quand même ça fait combien de temps que je suis en live il y a personne toujours je ne sais pas si on peut regarder le live après si les gens peuvent regarder derrière le live je ne sais pas normalement tu peux regarder les directs derrière la vidéo a été tournée tu peux regarder derrière normalement les gars je vous avais prévenu que j'étais sur tiktok je vais bientôt arrêter ça n'intéresse personne le c'était la corde avec l'ironique à son extérieur et le 10 Vanoe qui vient 3ème pendant Kinsvony est en 4ème position à l'intérieur Ilico dans son dos et Aikandou Ilseur est avec le numéro 9 Iaco alors qu'ils vont franchir la rivière dans quelques secondes maintenant le 8 in Gakam est en dernière Le favori Vanoe a été parfait cette fois-ci au saut de la rivière des Cébunes il est sur la ligne de tête en compagnie du numéro 2 Ironic, c'est de là qu'ils vont maintenant se diriger en tête vers la haie du Fabio en 3ème position et il y a Iliconi, Iaco le gris est à son extérieur devant Ilico qui a perdu quelques rangs un divise de numéro 3 par le jeu des relais se retrouve maintenant 5ème à la corde Hésitation du numéro 4, Ilico, Aikandou Ilseur lui attend toujours sondeur à l'arrière-garde tout comme le numéro 1, Hispano-Sar c'est toujours Inga Cam, le vécu ferme la marche Le tournant d'Auteuil et en passant devant le Parc des Princes, Ivano est là Ilico également à son intérieur devant Ilico qui est en 3ème position Ilico se rapprochant à l'extérieur et 4ème, il se retrouve maintenant 5ème position à la corde devant les deux rouges, le numéro 5, Aikandou Ilseur ainsi que le numéro 4, Ilico alors qu'il y a toujours Inga Cam en léger retrait avec le numéro 1 je l'avais partagé sur Facebook mais c'est sur mon autre profil je l'avais partagé sur Facebook 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 on va attendre celle-là 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, As avec le 10 18, 3, 5 le 10 est tombé, je m'en doutais je m'en doutais je m'en doutais qu'il n'était pas sûr je m'en doutais bien qu'il n'était pas sûr la distance était trop longue 5, 4, 2, As 5, 4, 2, As 5, 4, 2, As 5, 4, 2, As ouais j'étais parti là-dessus je faisais chier le 10 8, 3, 5 en 2 sur 4 mon intéressant c'était quoi le 8 et je ne sais plus quoi les quotas 13 euros là le 8 et le 3 ou le 2 là le 3 est encore deuxième je ne sais pas si c'est à 13 euros le 3 ou le 2 là le 6 on les voit partout 6 et 9 putain de merde on va attendre là c'est l'arrivée 8, 3, 5 en 2 sur 4 putain allez encore un effort normalement 5, 3 ça devrait être là le 8 est-ce qu'il va venir il finit le 8 ou pas encore une haie ou pas non non c'est l'arrivée le 8 qui est le 3ème ou pas non le 8 est le 3ème ou pas c'est l'8 là la cote à 13 euros c'était le 3 là la cote à 13 euros c'était le 3 il était à combien le 3 les gars terrain c'est 1 il était à combien le 3 il était à 19 euros les gars 19 euros le 3 les gars tu vois je t'avais dit 3, 8, 5, 4 putain c'est bon les gars il va être sympa ce 2 sur 4 les gars putain le 5 la petite cote et le 4 c'est impeccable impeccable je suis content pour ceux qui jouent je suis content je peux pas parier les gars j'ai de quoi tourner faire mes recherches pour tourner j'ai pas de quoi parier impeccable les gars impeccable on a gagné on a gagné ça c'est un pari risqué mais sympa je fais celle-là puis j'arrête je fais celle-là j'arrête personne qui regarde j'espère vous allez regarder le replay quand même c'est quoi ça plus c'est quoi ça plus là coffre au trésor cadeau commenter soutien à une association mettre en pause paramètre introduit live sujet entendre ta voix ouais allez on fait R3C5 après je vais partager ma vidéo sur les réseaux les gars vous voulez me suivre l'autre il reste deux minutes devant il me poire mon live avec son commentaire bidon je rentre chez toi avec ton commentaire bidon au milieu de ça fait deux minutes que je suis en live le mec il me dit t'as rien à dire putain mais mange tes morts dégage de là putain c'est ce que tu viens me foutre ta merde il met son commentaire bidon les gens ils s'enfuient putain de bâtard va foutre ta merde va manger ton ton Danone putain de tes morts qu'est-ce que c'est que ces merdeux là je suis pas avec une Porsche je suis pas avec une Porsche je suis pas avec une Ferrari alors les mecs ça y est il nous en voit chier non mais hé mon pote il grandit un peu après tu me diras comment tu te sens comment tu as envie qu'on te traite espèce de con putain R3C5 14h16 de départ pas faire tes commentaires chez ta mère putain quel con celui-là il vient deux minutes sur le live il me dit t'as rien à dire il a rien à dire on s'en va il rentre chez toi mon pote pèse de con ah ça me fout vénère ça déjà dès le départ ah t'es bien t'essaies de faire gagner de l'argent aux gens s'ils ont de l'argent à miser t'essaies de faire gagner de l'argent aux gens et pas d'en faire perdre c'est pas d'essayer d'en faire perdre c'est ça le plus dur quand t'as des commentaires de connards comme ça qui te bouffent l'esprit putain mais je te jure les gamins tu peux même pas les claquer les machins ils ont 10 ans non mais putain c'est bande de trop du cul je te dis les mecs ils ont tout et non faut qu'ils fassent chez les autres putain mais rentre chez toi sérieux quelle bande de crétins je te jure déjà à mon époque je vivais bien déjà à mon époque j'avais déjà pas mal de choses déjà je me plaignais pas je faisais le con c'est sûr je comprenais pas mon père qui gueulait bah maintenant je suis à sa place tu vois je me dis bah ouais j'avais pas la même traduction que moi je faisais des trucs à mon père mais il avait pas la même traduction de ce que je faisais moi je traduisais pas pareil les faits que je faisais et mon père traduisait pas pareil les faits qu'il me voyait faire c'est pas parce que t'as décidé de faire chier ton monde qu'il faut que la personne voie que t'as envie de la faire chier déjà si t'as envie de faire chier quelqu'un déjà le gamin qui est passé sur mon live là qui dit il dit bah il a rien à dire il ferme ta gueule on s'en va et il veut pas partager il veut fermer sa gueule on s'en va bah déjà qu'est-ce que je voulais dire ah tu fais chier t'es un connard tu m'as bouffé mon live t'es un connard t'es un connard t'es un petit connard t'es un petit connard t'es un petit con 14h16 de départ 14h16 de départ à 3C5 la cote du favori à 3,1 3,2 on va attendre un petit peu sinon si on prend 17 à 18 partant on aime bien retrouver 17 à 18 partant on aime bien retrouver le 16 ou le 17 le 5 est favori faudrait qu'on fasse 15 14 et 16 à 14h16 on peut prendre le 16 à 14h16 on prend le 16 ou alors on fait 10 10 5 10 5 13 il y a des belles cotes là 10 5 13 15 la possibilité c'est ça 10 5 13 15 ou alors 7 8 3 toujours la formule c'est quoi 7 8 la cote du favori à 3,3 putain le 4 le 4 il est un peu riche pour le prendre là le 4 comment on va faire avec le 5 en favori il faudrait qu'on fasse 14 15 16 on prend 14 15 16 bêtement si on prend 14 15 16 on prend 10 5 15 10 5 15 ça fait quoi 5 et 1 6 plus le 10 ça fait 16 on a 5 et 10 ça fait 15 on a 15 10 on prend le plus petit comment on va faire c'est lui qui passe favori à 3,1 les gars à 5,3 c'était quoi la cote du favori tout à l'heure je sais plus où à 2,8 je t'avais dit il prend le 2 et le 6 ou je sais plus quoi c'était la cote c'est là R3,C4 non la cote du favori R3,C4 c'était quoi à 2,4 je t'avais dit il prend le 2,4 non ou 6 moins 2,4 mais je sais plus bon bref R3,C5 à quand à quand on a vu tout à l'heure non c'était ça non c'était à Volvega ça se gamelle à quand c'est pareil ça prend des gamelles c'est la journée des gamelles les gars donc comment on va faire à quand tout à l'heure R3,C2 on avait 16,14,15,8,10 avec le 8 en favori il faudrait qu'on fasse pour parler de la course alors au niveau des cotes est-ce que 18,19 et 17 avec le 8 en favori il faut qu'on fasse 17,18,19 dans l'arrivée on fait 10 10 et 7 ça fait 17 ou alors on prend 17 c'était un 8 on aurait 18 on prend 10,8 ou à suite à suite ça fait 8,1 on fait 10 à suite alors 10 à suite on prend les plus petits 10 à suite 10 à suite ça fait 19,18 et 17 10 à suite ça fait 19,18 et 17 10 à suite 10 à suite,5 l'arrivée d'avant on avait quoi ? 8,3,5 je sais plus quoi 8,3,5,4,2 qu'en pari simple gagnant on va faire 10 à suite,5 10 à suite,3 10 à suite,5 c'est quoi celui-là ? 10 à suite,5 qu'est-ce que vous pensez des chances d'indigo de Sergi ? 10 à suite,5 10 à suite,3 après il faut qu'on fasse 13 aussi plusieurs fois 8,5,13 8,5,13 il faut qu'on fasse 13 plusieurs fois les gars on a déjà 8,5,13 on prend quoi alors ? 8,5 on prend 8,5 en 2 sur 4 8,5 en 2 sur 4 et il faut égaler l'heure de départ aussi 14h16 8,5 en 2 sur 4 et 10,13 10,15, 10,13 8,5,10 8,5,10,15 après 18 par temps on aime bien prendre le 16 ou le 18 c'est ça que c'est chiant on part à 14h16 on fait 8,5 8,5,16 8,5,16 8,5,13 8,5,13 8,5 égale 3 16,3 égale 13 8,5,16 8,5,16 8,5,16,10 8,5,16,10 8,5,16,7 8,5,16,7 8,5,16,7 8,5,16,3 R3,16,5 3,5 8,5,16,3 encore 8,3,5 en 2 sur 4 8,5,16,3 en 2 sur 4 couplet gagnant couplet placé 8,3,5 en 2 sur 4 couplet placé 8,3,5 c'est ma dernière les gars j'arrête 18 par temps j'aime bien prendre le 16 ou le 17 ou le 18 le 18 il est un peu riche 8,3,5 en 2 sur 4 ça me plaît bien c'est les plus petites cotes R3,16,5 3,5 c'est pas mal 8,3,5 le 16 on s'est un peu placé peut-être le 16 on fait 6,1,7 on fait 6,1,5 je sais pas le 5 on prendrait dans le 8,3,5,16 allez on regarde ça bon là c'est dans l'autre sens ils partent je vais revenir au truc du cul là qu'il me passe le message en haut je commence mon live le mec il me dit il dit moi s'il a rien à dire on s'en va tu crois que ça va attirer les gens espèce de con avec ton commentaire bidon mais rentre chez toi si t'as rien à voir va te branler putain tu me casses les couilles sur Facebook sur TikTok je vous plaît pas j'ai une gueule qui vous plaît pas mais rentre chez ta mère espèce de con pour du cul à deux balles putain je te jure autre chose à foutre il est l'autre on dirait qu'il me guette à poster ces conneries ils sont débiles rentre de débiles putain il y a vraiment des cassos les enfants pourri gâtés ils font que de la merde ils sont à l'affût les gamins ils sont à l'affût de tout je te jure il y en a qui guettent ils guettent qui est-ce qui va se brancher pour le descendre le mec il se croit à Fortnite avec son fusil ou je sais pas quel dieu de fusil le 5 il est out le 6 le 15 sont out 5-6-15 sont out 5-6-15 sont out 5-6-15 sont out R3-C5 j'avais quoi j'avais 8-3-5-16 en 2 sur 4 8-3-5-16 en 2 sur 4 il reste 300 mètres depuis tout à l'heure ils me taquinent pour les arrivées mais là ils vont pas me taquiner parce que je l'ai pas c'est quoi qui revient à fond derrière le 10 est bien là le 10 est bien là moi c'est quoi avec le 13 10-13 10-13 c'est ça le 8 il est bien là il fait premier insolent Somoli tiens si on parle de toi mon ami écurie Somoli c'est une bonne écurie attention le 16 n'est pas là c'est quoi derrière le 14 le 4 putain le 4 il vient quand même non ah non le 14 8-10-14-2-11 j'ai rien du tout je l'ai pas celui là tout à l'heure je te parlais pour la course 14 partant 10-14 10-14-4-1 ça arrive souvent enfin voilà j'en ai plein comme ça mais bon comme il y a des petits cons qui foirent mes lives merci les gars j'espère que on vous renverra la balle moi je serai pas là pour le voir mais on vous renverra sûrement la balle et vous le direz merde j'ai vraiment été con mais bon c'est pas grave allez bye les amis bye à plus à plus